Et salut à tous, Sari103 pour une nouvelle review, il s'agit cette fois-ci d'un set de juin 2013, le Corporate Alien Storm Druid, numéro 75015. Voilà, donc c'est la troisième version du Corporate Alien Storm Druid que LEGO fait. Il y en avait une autre qui était en 2010, pardon, donc il y en avait une autre qui était en 2010 et que j'ai aussi. Bon, là je vous ferai une petite comparaison tout à l'heure. Et une autre qui date d'avant mais que je n'ai pas. Et qui avait la particularité qu'on pouvait mettre un druid pilote à l'intérieur. Alors que ce n'est pas trop fidèle au film puisque normalement c'est un druide qui se conduit tout seul. Voilà, donc ça a été abandonné dans les deux versions d'après. Alors la version, la première version était tirée du film dans la bataille de Kashyyyk, donc dans l'épisode 3. La deuxième version de la série The Clone Wars et celle-ci apparemment d'après l'illustration de la bataille de Géonosis de l'épisode 2. Mais il ne me semble pas qu'il y ait des corps battalions d'un druide dans la bataille de Géonosis. Alors après vous pouvez me corriger. Donc on va commencer par les personnages. Donc trois nouveaux personnages de cette année 2013 qu'on n'avait pas avant. Donc deux nouveaux de ce set. Voilà, qu'on ne trouvait pas avant ce set. Donc avant juin 2013 et qu'on trouve maintenant dans ce set et dans d'autres notamment comme le druide brun. Et aussi une activité de ce set comme Django Fett. Donc on va commencer par le moins exclusif on va dire. Le Clone Trooper épisode 2. Donc de la version de 2013. Voilà, donc c'est un clone tout bête. Il avait une arme custom normalement. Avec un augment au bout du sniper. Mais je l'ai enlevé parce que je trouve que c'est moche. Voilà, alors je peux vous montrer sur le livret de montage. Voilà, une arme custom comme ça. Mais je trouve ça vraiment moche. Donc du coup je l'ai enlevé. Voilà. Donc ensuite on a un druide marron, brun comme ça. Donc comme les autres druides il peut se replier. Voilà, c'est un druide qui est tiré de la badaille de Géonosis. Donc il est plus brun à cause du sable de Géonosis qui se dépose sur eux. Et il a un tap dans le dos comme tous les druides durant cette bataille et durant l'épisode 1 de Star Wars. Voilà, avec un, le blaster que tous les druides ont. Donc honnêtement rien de spécial à part sa couleur. Sinon c'est juste que l'ego l'a imprimé d'une couleur différente. Sinon c'est exactement le même. Ensuite, la star du set, ce qui m'a fait un peu acheter le set. Et c'est bien sûr Jango Fett. Voilà. Donc Jango Fett. Qui est en fait comme un Mandalorian. Mais imprimé de couleurs différentes je veux dire. Le torse et, attendez, mais je vais prendre un Mandalorian pour vous montrer. Attendez. Voilà, donc c'est bon. Si on regarde, Jango Fett et le Mandalorian. A part les jambes, le Mandalorian n'a pas d'imprimé sur les jambes. Mais sinon, le torse, le casque, c'est la même. Le jetpack, bon c'est un jetpack Lego, à part il y a d'autres couleurs. Et aussi le Mandalorian n'a pas d'imprimé sur le dos. Et Jango Fett en a. Voilà, mais on ne les voit pas à cause du jetpack. Alors, ensuite, ma tête, assez ressemblante. Bon, c'est vrai qu'ils auraient pu mettre une tête de clone et rajouter de la barbe, étant donné que les clones sont faits à partir de Jango Fett, mais ils ne l'ont pas fait. Donc c'est assez bien. Des blasters comme ça, qui ne sont pas nouveaux, qui ont fait leur apparition dans la série Lego Agents. Voilà, qui était une série de Lego qui a été abandonnée, qui était des agents secrets. Et le casque avec l'antenne. Voilà. Ensuite, le véhicule. Donc, voilà. Voilà un peu la bête, quoi. Alors, présentation vite fait. Il a une chenille qui lui sert à avancer. Normalement, dans le film, il en a aussi deux petites de chaque côté. Mais l'ego ne les a pas représentées et il a remplacé le côté glissant par des trucs comme ça. Et donc, le truc glisse avec sa chenille unique. Au niveau des armes, il est plus équipé que son ancien truc, puisqu'il possède trois canons. Comme ça, un en a, et dont un missile qui peut partir. Mais évidemment, moi, je ne le fais pas partir. Parce que je ne joue pas avec. Et dans mes mocs, je ne le fais pas avoir rien non plus. Parce que sinon, dans les autres versions, après, il a l'air con. Alors, ensuite, ici, des petits détails à l'arrière, comme ça, avec des lumières et des petits yeux. Donc, ça, c'est bien de la part de l'ego. Parce que cette partie-là n'était pas détaillée sur l'ancienne version. Et voilà, l'autre côté, pareil. Le devant. Et petite comparaison, vite fait, avec son prédécesseur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Déjà, les caméras sont jaunes. Enfin, non, sont orange et pas jaunes. Et sont un petit peu plus grandes. Donc, ensuite, les armes, comme je vous disais. Voici la version de 2010. Et voici la version de 2013. Ok, donc, il est aussi un petit peu plus long. Vous pouvez le voir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi ? Aussi, bon, ici, c'est un petit peu différent. Mais bon, sérieusement, ça ne fait pas une très, très grande différence. Et donc, cette partie-là n'est pas détaillée. Maintenant, les instructions de montage. C'est un petit peu égal à les retrouver parce qu'elles n'étaient pas rangées au même endroit que mes autres instructions de montage. Voilà. 7-12 ans. Donc, voilà. J'ai gardé aussi et j'ai retrouvé... Enfin, rangé cette fois-ci, celle-ci. Les instructions de montage de la version précédente. Je ne sais pas quel âge c'était, mais ça devait être 7-12 ans aussi. Parce que, vous savez, Lego écrit l'âge sur les boîtes et pas sur les instructions de montage. Donc, c'est un petit peu con. Comme vous voyez, la version précédente était vendue avec 2 droids de combat et 2 clones jetpack. Bon, voilà. Après, on a la petite BD qui nous dit qu'il ne faut pas mélanger ces briques. Attention. Avant, on avait ça qui nous disait qu'il faut les trier toi-même. Attention, parce que... Trie tes briques pour mieux t'en sortir. Attends, c'est, ne mélange pas tes sachets parce qu'elles sont déjà triées. Différent. Bon, ok. Alors, ça, on s'en fout. Celui-là, on va le laisser tomber parce que je vous fais une review du 775 015 et pas de l'ancien du numéro 7748. Voilà. Alors, à l'intérieur, machin, nanana. L'arme custom du clone dont je vous avais parlé. Hop, tout le bordel. Et voilà. Et à la fin, l'essai à être sorti en juin 2013. Et là, on a un code pour jouer à un jeu vidéo en ligne de Star Wars. Evidemment, je ne vous montre pas mon code parce que sinon, il y aura un petit bug puisque plusieurs personnes vont l'utiliser. Moi, je peux l'utiliser parce que sérieusement, ça ne m'intéresse pas ce jeu. Je ne suis pas encore allé. Mais je ne vous montre pas mon code parce que si des personnes sont intéressées et n'ont pas le code correspondant à ce set et qu'ils ont envie de l'avoir, ils ont acheté le set. Evidemment, ça ne se fait pas. Je vais juste vous montrer la première lettre. C'est un J. Voilà. Après, c'est 15. Et je ne vous montre pas la suite. Je regarde combien de caractères il reste. Il en reste 3. Donc, je pense que je ne vous montre pas la suite. Voilà. Alors. C'est bon. La boîte, maintenant. Alors. La boîte. La boîte. La boîte. Une boîte comme ça. Je n'ai pas les dimensions, mais bon. C'est une boîte, quoi. Avec une illustration à l'avant. Yoda. On est en 2013. C'est normal. Il y a Yoda. Un. Ben, une illustration. Un clone. Oui, c'est normal. Voilà. 75 015. Corporate. Alien Stank. Droid. 7. 12 ans. Vous avez à l'arrière des petites images. D'autres. Comme à chaque fois. Ici, une vue de face. Là, le truc qui montre. On peut faire comme ça. D'ailleurs, c'est mieux réussi que sur l'ancien. L'ancien, ça ne marche pas. Ça ne roule pas. Ça glisse. Juste. Et voilà. Donc, très très brièvement. Parce que j'ai fini. L'intérieur de... Alors, ça, c'est bien. Je fais des bêtises. Et puis, voilà. Alors, je me suis foutu à l'intérieur de la boîte. Il s'est appuyé sur le bouton pour arrêter. Il y en a dans ma tête. Bon. Juste. Je vais donc vous dire. Allez voir ma dernière vidéo. Qui est une update Google contre Google+. Allez voir aussi toutes mes vidéos de vidéos. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne pour voir les prochaines. Je vais faire un mock. Bientôt. Mon mock 16. Là, qui est en construction. Quelque sorte. En construction. Ouais. Je ne vous montre pas de vue. Je vais vous garder la surprise. Vous pouvez aussi aller voir mon Flickr. Qui est dans la description. Où je mets des photos régulièrement. Par exemple, là. Quand je lance l'upload de la vidéo sur Dailymotion. Je mets en même temps une photo de la vidéo. Sur Flickr. Avec un lien. Sur Dailymotion. Je vous rappelle que j'ai réouvert ma chaîne Dailymotion. Depuis que je ne suis plus content de YouTube. Et que si ça continue. Je vais passer entièrement sur Dailymotion. Voilà. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Il y a le meilleur de ma chaîne Dailymotion. Juste dans la description. Et si vous regardez cette vidéo sur Dailymotion. Je vais vous dire merci. Merci de regarder cette vidéo sur Dailymotion. En tout cas. On se retrouve bientôt. Ce sera la prochaine. Ce sera une pub. Normalement. Je n'ai pas encore fait la pub de novembre. Et on commence à s'approcher de la fin de novembre. Sérieusement. Là, on est le 15. Et donc. Voilà. Ça pose un petit problème. Donc. Je veux juste vous dire. Abonnez-vous. Je l'ai déjà dit. Donc. En fait. Je n'ai besoin de rien dire. La vidéo spéciale pour mes 3 ans. Qui sortira vendredi 29. Pour les 3 ans de ma chaîne. Avance. J'ai fait l'intro. L'intro spéciale pour cette vidéo. Je vous l'ai fait. Je ne vous en dis pas plus. Maintenant. Il ne me manque plus qu'à. Qu'à faire mon discours. Qu'à. Non. Qu'à enregistrer la partie. Entre l'intro. Et ce que je vais présenter. Et puis après. A monter. Et ensuite. A mettre en ligne. Voilà. Je veux juste. Merci. Continuez à vous abonner. Sérieusement. Parce que quand même. 3 ans sous YouTube. En Lego Star Wars. C'est pas mal. La plupart des YouTubers. Qui font du Lego Star Wars. Arrêtent. Avant 2 ans et demi. C'est vraiment bien. 3 ans. Et je compte continuer. Sérieusement. Je compte faire mes 4 ans. L'année prochaine. Et continuer. Le plus longtemps possible. Voilà. Allez. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501